Bonjour, je vais vous présenter dans ce diaporama les formations d'ingénieurs qui sont proposées par le groupe des écoles centrales. Ces écoles centrales sont cinq écoles d'ingénieurs de grand renom qui se sont regroupées il y a une vingtaine d'années parce que les principales caractéristiques et les spécificités de leur formation étaient tout à fait comparables qui correspondent à ce que l'on appelle maintenant la formation d'ingénieurs généralistes. Je vous expliquerai donc en plus en détail tout à l'heure en quoi consiste cette formation d'ingénieurs généralistes. Mais pour démarrer, je vais vous présenter les cinq écoles, à savoir l'école centrale Supélec qui a été créée par fusion en 2015 de l'école centrale Paris et de l'école Supélec. Cette école étant maintenant implantée sur trois campus, à savoir le campus de Paris-Saclay et les campus de Rennes et de Metz. Également fait partie de ce groupe l'école centrale de Lyon qui a été créée il y a à peu près un siècle et qui est maintenant installée sur les hauteurs de Lyon au niveau du plateau d'Eculis. Plus récemment, trois autres grandes écoles d'ingénieurs ont été créées et se sont rattachées au groupe des écoles centrales il y a une vingtaine d'années. Ce sont l'école centrale de Nantes, l'école centrale de Lille et l'école centrale de Marseille. On retrouve ainsi du nord au sud de la France, l'école centrale de Lille, l'école centrale Supélec avec ses trois campus qui sont situés à Paris-Saclay, Rennes et Metz, ainsi que l'école centrale de Nantes, l'école centrale de Lyon, l'école centrale de Marseille et quatre écoles associées qui sont créées sur les mêmes principes pédagogiques et les mêmes objectifs d'excellence que sont l'école centrale de Pékin en Chine, l'école centrale d'Iderabad en Inde, l'école centrale de Casablanca au Maroc et l'école centrale de Lille-Maurice dont l'objectif et le but est de regrouper et d'accueillir les étudiants issus du pourtour de l'océan Indien. Le principe de base de la formation de ces ingénieurs généralistes que l'on va appeler ingénieurs centraliens est de proposer une formation très solide et très pointue sur les grands enjeux scientifiques mais également sur la maîtrise des techniques et des technologies de monde moderne de façon à pouvoir aborder et traiter les grands enjeux de l'époque actuelle qui sont basés sur la solution et le développement de solutions pour résoudre des systèmes complexes auxquels on doit maintenant faire face, à lesquels on associe des formations en économie, en sciences sociales, en langue vivante ainsi qu'en sciences humaines. De cette façon, les ingénieurs que l'on forme, qui sont donc ces fameux ingénieurs centraliens de formation généraliste, vont être dédiés à être plus spécifiquement des leaders, c'est-à-dire des personnes capables de manager, de gérer et de mettre en place des grands projets basés sur de l'innovation et de la maîtrise des techniques et des technologies les plus modernes. Ainsi, ces ingénieurs auront également, de par leur formation très ouverte à l'international, une vision globale sur les grands enjeux de notre société et sur les solutions à apporter d'un point de vue technique et technologique, mais ils auront également un grand potentiel de management et de gestion des ressources humaines. Si l'on peut citer quelques chiffres pour situer un petit peu la taille des écoles dont on parle ici, il y a environ 7000 étudiants répartis sur les différents campus que je vous ai présentés, dont environ 20% qui sont recrutés au travers des partenariats internationaux que nous avons noués au fil des années. Il y a 600 enseignants, enseignants-chercheurs à temps plein. Le budget global par année représente plus de 80 millions d'euros avec environ 50% de ressources publiques et 50% de ressources privées. Il y a également possibilité d'accueillir environ 1000 étudiants doctorants dans les 33 laboratoires de recherche qui sont associés aux différentes écoles du groupe. Et puis, ces partenariats internationaux sont à l'heure actuelle d'environ plus de 130 qui permettent de former nos étudiants et de leur proposer la mobilité obligatoire qu'ils doivent tous réaliser pendant leurs études. Le nombre d'alumni, c'est-à-dire d'anciens étudiants, représente à peu près 100 000 ingénieurs en activité à l'heure actuelle et ces ingénieurs, on les retrouve dans les plus grands groupes français, mais également à l'international, que l'on peut nommer comme l'Astegma, le groupe ADS, Siemens, Renault, Bouygues, EDF, le groupe Naval, etc. Vous voyez donc que tous les domaines de la technique et de la technologie sont représentés pour accueillir les étudiants formés au sein du groupe des écoles centrales. Si l'on peut préciser un petit peu plus, qu'est-ce que l'on entend par un ingénieur généraliste et comment est-ce que l'on va positionner cet ingénieur généraliste au sein d'une entreprise ou d'une société, on peut reprendre l'allégorie d'un orchestre, c'est-à-dire qu'au sein d'un orchestre, chaque musicien doit être capable de manager au mieux possible la technique associée à son instrument, mais il doit être capable de comprendre et d'analyser des pièces de musique complexes, telles que des symphonies ou des opéras, mais il doit être aussi bien évidemment capable de s'intégrer au sein de groupes musicaux, soit au sein d'un petit orchestre de chambre, soit au sein d'un orchestre de plus grande taille, et si possible également, il va devenir le leader, c'est-à-dire qu'il sera peu à peu quelqu'un qui sera capable de coordonner et d'associer le mieux possible les qualités et les spécificités de chacun des musiciens qui jouent de son propre instrument. Ainsi, l'ingénieur centralien a vocation à devenir un leader, un manager, c'est-à-dire quelqu'un qui va être capable de faire jouer ensemble le mieux possible tous les spécialistes des différentes techniques et des différentes technologies qui seront amenés à travailler avec lui. Si l'on peut citer quelques chiffres sur les domaines de recrutement par secteur, eh bien il y a une proportion importante qui sont associées aux spécificités de l'industrie française, à savoir des forces importantes et des sociétés internationalement importantes dans le domaine des sciences mécaniques qui associent le transport, l'aéronautique, l'espace et l'automobile, mais également une assez forte proportion dans le domaine du génie civil, de l'électricité et du nucléaire, ainsi que bien évidemment maintenant dans les sciences de l'information associée à l'informatique, au consulting et également à la finance. Également aussi une proportion assez importante associée à la chimie, à la chimie de l'eau et de façon plus générale au domaine océanique et marine, mais également une proportion non négligeable associée à l'éducation supérieure puisque les doctorants qui sont formés vont pour une part importante rejoindre le domaine de l'enseignement supérieur. Si l'on veut résumer la formation et le recrutement des ingénieurs qui sont recrutés au sein des écoles centrales, donc on forme des ingénieurs au niveau Bac plus 5 qui sont formés sur un principe assez spécifique à la formation universitaire en France, à savoir que de façon générale à l'international, on a plutôt un regroupement en trois années de bachelor licence, puis deux années de maîtrise master, alors qu'au contraire, sur la formation d'ingénieur, on a plutôt une formation initialement en deux années de classe préparatoire et de préparation intensive au concours d'entrée dans les grandes écoles, puis trois années d'études au sein de l'école d'ingénieur qui a été choisie par l'étudiant en question. Et donc, vous voyez, on est plutôt sur un schéma 2 plus 3 que 3 plus 2. Néanmoins, les formations en double diplôme que nous proposons permettent de s'affranchir de cette petite difficulté et de proposer un cursus qui associe à la fois les formations en 3 plus 2 à l'étranger avec les formations en 2 plus 3 au niveau des écoles d'ingénieurs françaises. On a ainsi un recrutement, vous voyez, pyramidal qui est très élitiste et qui va amener finalement à recruter environ 2 200 étudiants chaque année au sein du groupe des écoles centrales en partant d'une pyramide qui à la base était constituée d'environ 600 000 élèves à l'intérieur des lycées français, dont 150 000 qui ont une spécialité et une formation centrée sur les sciences et la technique. De ces 150 000 étudiants en sciences et techniques, il y en aura environ 25 000 qui vont suivre ce fameux cursus de classe préparatoire sur des années. Et à l'issue de ces classes préparatoires, un certain nombre vont choisir de suivre les épreuves du concours d'entrée dans les écoles centrales et donc dans le groupe des écoles centrales, à partir duquel on recrutera les 2 200 étudiants qui, chaque année, intègrent l'une des 5 écoles du groupe des écoles centrales. À savoir qu'il y a environ 1 000 étudiants à Centrale Supélec, les 1 200 autres se regroupant sur les 4 autres écoles du groupe au niveau français. Quelques exemples de personnes particulièrement célèbres avec des carrières particulièrement brillantes. Donc on peut citer un certain nombre de directeurs ou de PDG, notamment d'Air Liquide, du groupe Thales Espace ou alors de Hutchinson. Mais également, si l'on remonte plus en arrière, on peut penser également à André et Édouard Michelin ainsi qu'à Marcel Schlumberger ou à Armand Peugeot qui ont été des grands capitaines d'industrie au niveau français. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, cette formation généraliste permet aussi d'envisager d'autres carrières comme par exemple Delphine Ennotte qui est maintenant la présidente du groupe France Télévisions mais également d'autres personnes qui ont fait carrière plutôt dans le domaine de la chanson et des arts comme Boris Vian ou le chanteur Antoine. Voilà, vous avez ici une fourchette assez large des principaux groupes français dans lesquels on retrouve des étudiants et des ingénieurs formés au sein du groupe des écoles centrales. Comme je vous l'ai dit, on retrouve les plus grands groupes français que ce soit des groupes plutôt centrés sur la France comme par exemple le groupe L'Oréal ou des groupes comme Saint-Gobain ou alors au contraire des groupes largement tournés à l'international comme le groupe Bombardier ou le groupe Veolia sur le traitement des eaux ou également bien évidemment le groupe Air France ou Safran qui est mondialement reconnu dans la fabrication des moteurs d'avion et des propulseurs de fusée. Voilà, le schéma en double diplôme que nous proposons pour les étudiants allemands reprend donc la spécificité dont je vous ai parlé à savoir ces deux années de classe préparatoire pour les étudiants français suivis de trois années d'études dans une école d'ingénieurs à cette formation il va falloir associer et coupler la formation spécifique en Allemagne que l'on retrouve dans la plupart des autres pays à l'international à savoir trois années de bachelor licence puis des années de master. Et donc le cursus que nous vous proposons est un cursus en 2 plus 2 plus 2 c'est-à-dire que l'étudiant allemand commence à faire deux années de licence dans son université d'origine puis il vient faire les deux premières années qui sont les années de formation généraliste au sein d'une école centrale en France et finalement il repart pour terminer leurs deux années de master en Allemagne et obtenir au bout de ces six années et bien les deux diplômes à la fois son diplôme de master allemand et puis son diplôme de l'école centrale en France. Alors il faut noter tout de suite que la formation dans le cadre de ce double diplôme est une formation qui exige de faire une année d'études supplémentaires puisque l'on obtient finalement les deux diplômes au bout de six années d'études après le baccalauréat et non pas uniquement au bout de cinq comme on le ferait en suivant soit uniquement un master en France soit uniquement une école d'ingénieur en... pardon, soit un master en Allemagne soit une école d'ingénieur en France. Mais il existe également un autre principe qui peut permettre de faire à ce moment-là un schéma en 4 plus 2 c'est-à-dire que l'étudiant commence à faire quatre années d'études en Allemagne puis il vient faire ses deux dernières années en France c'est-à-dire que l'équivalent de sa formation de master est à ce moment-là mené entièrement en France. C'est sûrement de plus en plus un schéma attractif puisque ça permet de terminer en France par le diplôme équivalent au master et donc de mieux profiter des spécificités et de la spécialisation qui est offerte sur les années 4 mais surtout 5 au sein des écoles du groupe des écoles centrales. Voilà, donc si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail des contenus des enseignements donc comme je vous l'ai dit les premières et deuxièmes années sont essentiellement des années de formation généraliste c'est-à-dire que cette formation va inclure pour tous les étudiants quelles que soient les perspectives vers lesquelles ils s'orientent ensuite pour leur carrière professionnelle sur la base des sciences fondamentales que sont les matiques et la physique mais également des sciences de l'ingénieur que sont par exemple l'électronique, la mécanique la mécanique des fluides la science des matériaux et bien évidemment tout ce qui tourne autour de l'informatique et du calcul scientifique en associant comme je vous l'ai dit dès le départ une formation assez poussée en humanité qui inclut à la fois de l'économie de la sociologie de la philosophie mais également deux langues vivantes obligatoires dont une est l'anglais ces langues vivantes étant entendu au sens de la culture internationale également et pas uniquement de la maîtrise technique d'une de ces langues et puis bien évidemment pour un ingénieur du 21e siècle l'aspect de management de gestion de projet est absolument essentiel et donc une grande base de la formation de base en ingénieur en tant qu'ingénieur généraliste centralien est également tournée autour de l'apprentissage des techniques de management et de gestion de projet les spécialisations que l'on propose ensuite sur la moitié de deuxième année et la troisième année au sein des écoles du groupe des écoles centrales et on retrouve et recoupe toutes les disciplines dont on peut parler à l'heure actuelle pour les séances de l'ingénieur donc vous voyez les mathématiques appliquées le calcul scientifique les télécommunications la physique appliquée telles que par exemple l'optique et la photonique mais également les sciences du biomédical les nanotechnologies et puis tout ce qui tourne autour de la mécanique de la robotique de l'électronique de la chimie etc. ainsi qu'également des possibilités de se spécialiser ou du moins d'obtenir des formations en gestion de l'environnement en planification urbaine et en environnement. voilà vous avez ici un certain nombre d'illustrations des installations un petit peu emblématiques des différentes écoles qui sont essentiellement associées aux laboratoires de recherche puisque comme je vous l'ai dit les écoles centrales sont affiliées ou plutôt 33 laboratoires de recherche sont affiliées aux écoles centrales et permettent justement de proposer cette formation de troisième année qui est spécialisée et qui permet d'offrir à chaque étudiant une ouverture vers son engagement pour son avenir professionnel donc vous avez ici une chambre propre à l'école centrale de Lille vous avez un grand canal à houle à l'école centrale de Nantes vous avez un canal anéchoïque à l'école centrale de Lyon vous avez des études au sein de souffleries et notamment de couverts végétaux à l'école centrale de Marseille et puis vous avez toutes les spécialités autour de génie industriel à Centrale Supélec donc pour terminer si je peux résumer un petit peu l'objectif de cette présentation c'est que le groupe des écoles centrales qui est donc constitué en France par ces cinq écoles centrales propose une formation multidisciplinaire d'excellence et de très haut niveau qui permet d'obtenir des outils et des méthodes pour gérer les problèmes complexes qui vont se poser pour les ingénieurs du 21ème siècle que ce soit des problèmes associés au développement durable au management de l'énergie également prenant en compte l'évolution climatique en s'appuyant sur des méthodes de plus en plus numériques et basé sur de l'informatique du traitement d'image mais également de l'intelligence artificielle ou de la gestion que l'on appelle en big data voilà et tous ces cours de très haut niveau en technique et sciences de l'ingénieur sont associés à une formation en sciences sociales en économie en langue vivante et en sciences humaines qui permet à ce moment-là aux ingénieurs formés par le groupe des écoles centrales d'être capable de gérer et de manager des grands projets et d'être l'un des fameux chefs d'orchestre dont je vous ai parlé dans une des planches voilà donc pour terminer et bien je souhaiterais la bienvenue à tous les étudiants allemands qui souhaitent nous rejoindre qui souhaitent rejoindre une des cinq écoles du groupe des écoles centrales afin d'acquérir cette formation de haut niveau et d'excellence tournée vers l'international que l'on propose dans une dans chacune de nos cinq écoles voilà donc même si mon allemand n'est pas très très bon je dirais pour terminer Willkommen in Frankreich merci pour votre attention au revoir alors pour terminer je vous indique bien évidemment les noms des personnes à contacter pour en savoir plus sur chacune des écoles que ce soit Centrale Lyon Centrale Supélex Centrale Nantes Centrale Marseille ou Centrale Libre n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas également à consulter les sites web ou à vous connecter sur les forums et les systèmes de communication sociale que ce soit Facebook Twitter etc pour voir un petit peu quelles sont les activités que l'on propose à la fois au niveau purement académique et pédagogique mais également au niveau de tout ce qui tourne autour à la fois les activités sportives l'organisation de grandes conférences internationales sur quelques domaines scientifiques particuliers qui sont régulièrement organisés par les enseignants chercheurs des différentes écoles et toutes les activités péri-académiques qui peuvent être mises en place par chacune de ces cinq écoles voilà donc je termine je vous remercie à nouveau pour votre attention et surtout n'hésitez pas à nous contacter et à regarder un petit peu quelles sont les activités que nous pouvons proposer en parallèle aux activités purement pédagogiques pour les étudiants merci au revoir et à bientôt et à bientôt Sous-titrage FR ?